Aujourd'hui, je vais te parler d'un jeu qui risque de te plaire. C'est une sorte de Mario Kart, où celui qui gagne est celui qui dépense le plus d'argent pour rien. Alors, il y a un petit hic, les joueurs sont des députés et des sénateurs, et le pognon, c'est le tien. Avant toute forme de rigolade, vous la connaissez la salade. N'oubliez pas de vous abonner, les amis. Cliquez sur le bouton. C'est une affaire de tout le monde. Si vous avez envie de me faire plaisir, allez-y. Et le pouce bleu, c'est deux clics. En termes de productivité, c'est quasiment l'Assemblée Nationale. Donc, je t'assure que ça ne va pas sentir la sueur. Allez, on continue. Si vous voulez pas l'entendre, sortez d'ici ! Ah oui, aujourd'hui, vous l'aurez compris dans cette nouvelle vidéo, l'Assemblée Nationale et le Sénat font la course pour être celui qui va le plus dépenser de pognon pour que dalle. Et tout part avec un article du Canard Enchaîné dans son édition du 18 août. Il est là, j'ai des preuves. Discrétos, là, entre nous, rapidos, avant de continuer la vidéo, je vais bientôt envoyer une vidéo privée, réservée aux membres de la Terre du Juste Mien. Si ça t'intéresse, t'as un lien, tout en haut de la description. Tu cliques, tu t'inscris. C'est gratos. Il n'y a pas de pub, c'est moi qui gère tout. Allez, chut, on continue. Alors, d'abord, avant d'aller à l'essentiel du sujet, ça risque de te hérisser le poil, pourquoi je parle d'inutilité ? Pourquoi je me permets ça ? T'es qui, toi ? Eh ouais, pourquoi je me permets ça ? Moi, le pangolin à poil ras, pourquoi je tape sur nos institutions françaises ? Ah ben, j'ai des éléments, t'imagines bien. Alors, ceux qui suivent les vidéos de Juste Milieu, ce que je vais vous dire, là, pendant quelques secondes, vous le savez déjà. J'en avais parlé dans un précédent épisode de La Farce Tranquille, mais je vais le redire, hein, pour ceux qui suivent pas, qui s'en rappellent pas, ou pour les nouveaux, installez-vous, un bol de caët, on est bien. Donc, pourquoi je parle d'inutilité ? Il faut remonter au 27 juillet 2021, un article du Monde qui nous parlait du rôle de l'Assemblée Nationale dans un contexte de pandémie où tout se joue à peu près sans eux. Ouais, c'est vrai qu'on dira un petit peu Olivier Giroud au dernier euro. Bon, t'es sur le banc, t'as les mêmes chaussettes que les autres, mais ton maillot, c'est pas le plus trempé à la fin du match. À moins qu'il pleuve. Tous Gigi, tous rurus. Donc, c'est vrai qu'on parle déjà d'un débat inutile à l'Assemblée Nationale sur le plan numéraire. En tout, ils sont 577. T'en as précisément 270 de La République En Marche, 58 du Modem. Donc, si tous sont là, réveillés, brossés avec un café, le vote est perdu pour les autres. Si tu veux, forcément, ils sont majoritaires. Et puis, on a également Chloé Morin qui s'occupe de la politique à la Fondation Jean Jaurès qui nous avait dit dans cet article du Monde qu'à partir du moment où le Parlement se vide de tout enjeu de débat parce qu'on sait qu'à la fin, c'est la majorité qui l'emporte, les tensions de la société s'accumulent forcément ailleurs. Allez, tu vois, mais c'est pas fini. Calme-toi. Oui, parce qu'aujourd'hui, même les députés sont contournés de façon évidente. On apprenait toujours dans cet article que les délibérations autour du chef de l'État se font sous le sceau du secret défense. Cela reste une anomalie constitutionnelle, avance Elina Lemaire, professeure en droit public à l'Université de Bourgogne. Il y a toute une partie des décisions qui sont prises par l'exécutif à laquelle les parlementaires n'ont pas accès. Alors, c'est vrai qu'en termes d'utilité, en tout cas dans ce contexte pandémique, c'est vrai que là, on est sur l'utilité d'un épi de maïs au milieu du désert. Pour choper de l'eau, ça va être coton. Et puis, si t'attends qu'il pleuve, t'as mieux fait de filer la pâte et rentrer chez toi. Donc, c'est un petit peu ça, l'ambiance. Oui, c'est pas faux. Et pourtant, paradoxalement, ça coûte de plus en plus cher et députés comme sénateurs en demandent toujours plus. Donnez, 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 donnez-moi. Si tu veux ce que je te dis, je fais pas du populisme à deux balles, à dire ça coûte cher, tous pourris. Vous connaissez la maison, c'est pas le style de la guinguette. Mais c'est Emmanuel Macron lui-même qui avait dit que ça coûte cher. Oui, oui, c'est pour ça, tu vois, moi je me permets. Il avait dit que c'était une promesse de campagne. Et notamment dans un discours le 3 juillet 2017 où il parlait de réduire d'un tiers le nombre de députés et de sénateurs. Pour cela, il est une mesure depuis longtemps souhaitée par nos compatriotes qu'il me semble indispensable de mettre en œuvre la réduction du nombre de parlementaires. Le nombre de députés devait passer de 577 à 404 et le nombre de sénateurs de 348 à 244. Ah là, là, il y a du dégraissage de mammouth dans l'air. Bon, alors tu l'imagines bien, la promesse n'a pas été tenue, bien évidemment, mais pour des raisons indépendantes de la volonté. Parce que c'est vrai qu'en juillet 2018, les députés avaient commencé à se pencher sur la question. Ils s'étaient un peu fait mal au dos parce qu'ils ont tous 108 ans, mais ce n'est pas la question, je ne suis pas kiné. Mais il y avait eu l'affaire Benalla. Oui, il y avait eu Benalla. Donc ils avaient dit non, non, on va faire autre chose pour l'instant. Ils avaient essayé d'en reparler janvier 2019. Ça aurait dû reprendre. Ça n'a pas repris. Ça n'a pas repris dû à l'hydrométrie dans l'air. Enfin, les raisons n'ont pas été communiquées. Mais en tout cas, ça n'a pas repris. En même temps, c'est des types qui vont voter pour supprimer le boulot de leurs potes. Donc non, tu vois, c'est des choses qui ne se font pas. Tu ne vas pas voter pour supprimer ton propre salaire. Il faut être complètement con. Ou alors avoir de la déontologie. Mais c'est vrai que je penche quand même pour une option. J'ai vu, je sais qui c'est, mais je ne dirai rien. Alors cette question, c'est un peu le serpent de mer depuis un paquet d'années. Et tout est revenu notamment dans le Parisien du 5 août où on a eu le droit à un article. C'est là que ça va commencer à cogner. L'Assemblée nationale et le Sénat appellent l'État à la rescousse pour se renflouer. Tu veux que je dise d'aller se faire enculer ? Eh oui, parce que non content d'avoir une utilité assez sommaire, députés comme sénateurs font gonfler la facture. Ah, ils ont besoin de pognon. Tu as les trois questeurs qui se sont réunis. Alors les questeurs, moi je ne savais pas ce que c'était. Les questeurs, c'est ceux qui gèrent le pognon de l'Assemblée du Sénat. Ils font les calculs. Bon, ils se sont réunis il n'y a pas longtemps. Ils avaient une calculette, ils avaient une cravate. Ils en sont arrivés à la conclusion comptable que c'était la merde et qu'il fallait de l'argent. Alors c'est notamment le chef des questeurs, le député de La République En Marche, Florian Bachelier, qui en a arrivé à cette conclusion. Puis lui, il sait de quoi il parle. C'est l'équivalent du ministre des Finances de l'Assemblée. Donc là, ça envoie du contenté. Et puis pour 2022, ils ont fait les calculs, ils se sont dit bon, c'est pas cette année qu'on partira à Ibiza et il faut du pognon. Pour 2022, l'Assemblée nationale demande une rallonge de 34,6 millions et le Sénat de 15 millions. Ouais, ah c'est le jackpot. Alors attention, c'est le moment de la vidéo, vous commencez à prendre l'habitude, c'est le moment où il faut être assis. Alerte générale ! Ah oui, c'est le moment où il faut être en station assise parce que c'est là où il y a le risque de chute qui est le plus important. Ah oui, oui, non, je t'assure. On dirait Robert U dans le peloton du Tour de France. Donc tu sens que ça va pas arriver sur les Champs-Elysées. Bon, ben j'ai les justifications, bien sûr, qui sont dans la presse, les sources sont dans la vidéo, les justifications de pourquoi l'Assemblée et le Sénat ont besoin de pognon. Alors pour l'Assemblée, je cite, le renouvellement de l'Assemblée aura un coût important au printemps 2022 et notre budget n'a pas augmenté depuis 14 ans. Oui, c'est peut-être pour une bonne raison vu ce qu'ils en font parce que notamment ce budget est utilisé pour la rénovation du patrimoine historique de l'Assemblée nationale et notamment pour l'hôtel de Broglie. Je sais pas si t'as entendu cette affaire, on en a parlé l'année dernière. C'est un hôtel de 6000 mètres carrés à quelques pas du palais Bourbon où peuvent pioncer les députés. Alors que t'imagines bien que c'est pas le Formule 1 de vos envelins. Bon, et bien le 26 juillet 2020 on avait un article du journal du dimanche qui nous expliquait que ce projet de rénovation c'était une cata pas possible. Ouais, il nous disait que le budget a dérapé de 5,7 millions d'euros passant de 22 à 27,7. Ouais, donc ils ont besoin de pognon quand tu leur enfiles tu vois ce qu'ils font. Moi personnellement j'ai connu des banquiers de province qui te filaient pas un cesterce pour acheter une baraque parce que t'étais au SMIC. Mais eux apparemment ils font de la merde mais il faut leur filer du pognon. J'ai pas compris. Ah, pour le Sénat pareil, c'est du miel ascendant au Vaux-Maltines. Ils nous ont dit nous entrons dans une année d'élections présidentielles ce qui va contraindre le Sénat à ne pas siéger pendant des mois. La conséquence est qu'il faut renforcer la sécurité des bâtiments mais cela coûte cher. Je peux te mettre le replay je peux te mettre l'avare il y a hors jeu. C'est-à-dire que les mecs te disent on sera pas là mais il faut mettre de l'argent pour la sécurité. C'est sérieux toi ? Non, mais bien sûr que je suis sérieux. C'est vrai qu'on se demande ce qui a volé à l'Assemblée Nationale parce que tout ce qui est courage politique déontologie les stocks sont pas élevés élevés quand même. Ah ouais, donc là c'est une belle pépite. Ah non, non, vraiment les mecs ne vont pas être là mais te demandent du flouze. Je veux dire on est bien là. Alors attention vous le savez je fais des blagues je m'emporte. C'est vrai que toujours dans cette quête du bon mot c'est mon côté Christophe de Chavanne. Je peux pas m'empêcher de faire le show mais il faut rester lucide. Vous connaissez la maison on est là pour réfléchir. Ne pas sombrer dans le tous pourris c'est pas du tout la question. Là on est en train de questionner le budget qui est alloué à une instance démocratique qui actuellement ne fait pas son job. Je suis bien d'accord avec la grosse. Bon, et bien quelques rappels justement pour rester terre à terre ground to ground ils disent du british. Bon, quelques rappels sur l'Assemblée et le Sénat. Le budget total de l'Assemblée Nationale est estimé à 609 millions d'euros par an. Celui du Sénat à 337 millions d'euros. Le salaire d'un député et d'un sénateur match nul est évalué à 7239,91 euros brut par mois. Ouais, là il y a de quoi s'acheter de la piémontaise en barquette quand même. Mais le revers de la médaille El reverso de la breloqueta comme on dit en Espagne c'est que les gens ne font pas leur taf. Députés comme sénateurs et notamment on voit ça sur le site datan.fr c'est en source de la vidéo là encore. C'est un outil indépendant pour évaluer l'activité parlementaire des députés. Alors oui, il y a eu le Covid ce qui a empêché beaucoup de réunions et tout ça de se tenir. On est d'accord. Oui, parfois il y a des votes qui sont tenus en même temps que des réunions de commission. Je tiens à le préciser pour être honnête. Mais le résultat fait mal aux dents quand même. Sur les 3947 votes qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale depuis le début de la législature il y a un taux moyen de participation à 18%. 18. Ouais. C'est-à-dire que si tu es un yaourt tu es pas mal. Tu es pas mal en termes de... Là, la danette tu la prends tu dis qu'est-ce qu'il y a je suis moins gras. Ouais. Donc c'est pas énorme 18. Ah et puis mieux que ça parce que là je sens que t'en as déjà marre t'es en train de ronger ton canapé. D'après le site nosdéputés.fr on apprenait que depuis le début de la pandémie l'Assemblée nationale ne publie plus les présences aux réunions de commission. Là j'ai pas de vanne. Là par contre je suis désolé vous vous débrouillez. Et puis pour des votes sans trop dans la vie démocratique française notamment celui qu'il y a eu récemment sur le pass sanitaire on avait 230 députés présents sur 577. Alors en guise de conclusion et pour proposer des réflexions vous le savez on n'est pas là que pour critiquer et faire des constats en guise de conclusion on peut on peut imaginer que le député et le sénateur ont besoin de pognon on sait pas pourquoi mais pourquoi pas tu vois ils représentent la nation il faut qu'il y ait à un moment donné il faut qu'il y ait un bonus qui tombe mais est-ce qu'ils pourraient pas quand même faire un petit pas vers les gens un petit pas vraiment on est sur un pas chassé tu sais hop les petits rats de l'opéra de Paris un petit pas pour contribuer à l'effort de guerre j'ai fait un petit calcul j'ai pris ma calculette si on enlève 500 balles chacun par mois bon il roule à 7300 quasiment brut par mois donc t'enlèves 500 on est pas mal tu vas pas aller dormir à la cité de la Roberto du côté Strasbourg je connais bon t'enlèves 500 balles chacun à député et sénateur t'arrives à une économie de 5 550 000 euros par an alors je sais on va me dire oui mais il y a les taxes ok d'accord ça fait 5 millions à peu près on est pas mal par an c'est bien déjà l'effort de guerre ou alors j'ai une autre idée vous dites en commentaire je propose vous faites ce que là vraiment ça c'est je jette ça au milieu de la table ou alors une indexation du salaire à la présence ouais c'est pas mal ça 0% de présence 0€ 100% 100% du salaire c'est pas mal je propose je dis pas Rémi 2022 je dis juste il y a moyen de bricoler quelque chose quand on veut on peut donc voilà les amis pour cette nouvelle vidéo je tenais à revenir là dessus avec vous pour papoter n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez si vous pensez que tout ça est de la démagogie pure ou si vous êtes d'accord on peut réfléchir c'est le but du jeu en attendant vous pouvez découvrir les autres vidéos juste mieux qui sont gratuites alors ça c'est gratos pas un centime sinon tu peux t'abonner et il paraît que c'est encore plus gratuit parce que ça coûte rien et ça fait plaisir allez à bientôt à bientôt à bientôt et ous-titrage ST' 501 à bientôt